C'est Tzikha Alors là, on a la possibilité de l'étudier et de la lire tout simplement. On a la possibilité de la lire tout simplement et de comprendre le contexte. Mais quand on le fait comme ça, on se plante complètement. On se plante complètement. Et on passe à la 72 et après la 73. Et en vérité, on ne voit pas le secret qui se cache dans cette conversation numéro 71. Alors, je voudrais faire cette... Je veux vous faire montrer comment on peut se planter Mamash. Comme on l'a fait plusieurs fois dans la Sira Taran. Si vous vous rappelez, on a lu une Sira et on a vu qu'on a rien compris à cette Sira. quand on la lit d'une certaine façon. Il faut essayer de connaître des intros pour essayer de comprendre C'est quoi le Iñan que Rabbeinu Behemet, il veut nous apprendre. Parce que là, Rabbeinahman, il nous apprend. Il nous dévoile en fait un secret qu'il ne peut pas dévoiler, parce que c'est un secret. Il ne peut pas dévoiler. On ne peut pas dévoiler un secret. Quand on dévoile un secret, on en prend plein dans la tête. Alors Rabbeinu, il ne veut pas dévoiler le secret tel quel. Alors il te dévoile une partielle qui sort, c'est le symptôme du secret. Ça veut dire, si tu es apte, tu comprends. Si tu n'es pas apte, tu ne comprends pas. Je vais vous donner un exemple. Dans l'Agmara, il y a Rashi et il y a Tosfot. Alors les gens qui ne connaissent pas trop, ça veut dire les gens qui étudient un petit peu l'Agmara, ils croivent que Rashi en fait, qu'est-ce qu'il fait Rashi ? Mes amis, qu'est-ce qu'il fait Rashi ? Il explique l'Agmara. Mais en vérité c'est faux. Rashi n'explique pas l'Agmara. C'est un Alib par exemple. Hein ? C'est un Alib par exemple. Non, non. En vérité Rashi ? Non, ça c'est ce que les gens simples croivent. Les Lamdanim Amitim. C'est l'adorage de Rashi. Non, les Lamdanim Amitim, chaque Rashi qu'il y a, c'est en fait une question que Rashi s'est posée sur l'Agmara. Et l'explication qu'il donne, c'est la réponse. Et notre travail à nous, c'est de chercher, c'était quoi la question de Rashi ? Celui qui ne connaît pas toutes les questions que Rashi a commentées en fait, en donnant... Ils ne sont pas notés. Mais toi, tu dois les deviner par rapport à l'explication qu'il donne. Oui, mais des fois, il met un autre mot à côté. Eh oui mon pote. Et c'est pour ça qu'il faut se casser la tête. C'est vrai, c'est la même chose. Et un véritable Lamdanim, quand il dit je connais ce daf, quand il dit je connais ce daf, ça veut dire qu'il connaît toutes les questions que Rashi avait. T'as compris ? Bah oui. Il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre. Parce que Rashi, il était important. Il s'est dit, pourquoi je vais vous embrouiller avec mes questions ? Ça sert à quoi d'embrouiller avec les questions ? Je vais vous donner directement mes réponses. Et maintenant, les gens savent qu'est-ce qu'ils croient ? Ils croient que les réponses, en fait, c'est un commentaire sur l'Agmara. Mais ce n'est pas qu'un commentaire sur l'Agmara. Oui, mais si ce n'est pas écrit, peut-être que les questions, elles ne sont pas importantes. Aujourd'hui, ce qu'il y a HM, il voulait, c'était juste la réponse. Alors, c'est très important de savoir que pour connaître et pour comprendre ce que Rashi dit, tu peux mieux le faire quand tu connais c'était quoi son problème à Rashi. Pourquoi Rashi est venu à m'expliquer ça ? C'est quoi ? C'est tellement important. Il y a des fois plein de Rashi. Rashi, il a trouvé, il a jugé qu'il fallait donner que la réponse. Oui. Rashi, c'était un kadosh. Si il savait que sa question était importante, il aurait noté la question. Non, mais parce qu'il ne peut pas imposer à nous tous toutes ses questions et ses réponses. Il s'est dit, c'est obligé qu'il y aura des gens qui sont simples, qui vont venir et qui vont étudier l'Agmara. Je ne vais pas les embrouiller avec mes questions. Alors, je ne leur donne que la réponse. Par contre, quelqu'un qui a un lambda, c'est pour ça que je dis un lambda, qui va approfondir et connaître le plus profond qui puisse exister, s'il veut vraiment comprendre le vrai Rashi, il doit essayer de trouver c'est quoi la question qu'il a emmené à dire ça. Parce que plusieurs fois dans Rashi, des fois il te dit des choses que tu te dis, pourquoi il a écrit ça ? Tu n'étais pas obligé de l'écrire. Ou alors je pouvais le comprendre tout seul, ou alors c'est trop simple, ou alors je ne sais pas, il y a énormément de choses à dire. Pourquoi Davka ? Alors celui donc, il va apprendre, il doit essayer de connaître, c'est quoi la question qui se cachait. C'est ce que Bezrat HaShem, on va essayer de faire sur ce Sihotaran là. Sur ce Sihotaran là, il y a énormément de paroles qui sont cachées entre autres, par rapport à ce que Rabbenu nous a dévoilé. Rabbenu ? Aïnalef. D'accord ? Donc Rabinahman, on va lire Bezrat HaShem. Qu'est-ce qu'il veut lire ? Michael, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Alors, lis-nous s'il te plaît, la numéro 71. J'ai une question sur quoi tu te réfères toi, pour savoir c'est quoi la vraie explication du coup de cette Sihotaran ? Sur les explications, sur le Likute Moharan, sur le Likuta Alachot, sur des... Qu'ils expliquent le Sihotaran ? D'une certaine façon, d'une certaine façon. Dans des endroits où il parle du thème en lui-même, si c'est un thème de Simtra, si c'est un thème de Brite, si c'est un thème de Bitaron, de Emunah. Je vois autour de ce que Rabbenu a parlé par rapport à ça, j'adapte ce que Rabbenu a dit. Ouais, ouais, viens, 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 on va le... Ouais ? Alors viens, viens, on va le laisser parler, on va voir ce qu'il dit. Alors, à propos de ce qui est dit dans le Saint Zohar, à savoir que le repentir n'est aucun secours pour ceux qui ont porté atteinte aux normes sexuelles, et en particulier pour ceux qui ont gâché leur matière séminale, notre maître a affirmé qu'il n'en est pas ainsi, mais que le repentir peut être aussi d'utilité dans le cas... Dans ce cas. Et il ajouta que personne à part lui n'est en mesure de comprendre le sens simple de ce passage du Zohar. Le principe qui en ressort, c'est que le repentir est sans nul doute bien salutaire pour cette faute, même s'il a beaucoup péché. Nous avons déjà expliqué, dans l'écouté moral, que pour l'essentiel, le repentir consiste à ne pas retomber dans les péchés que l'on a commis. La personne devra repasser par les mêmes situations, et les mêmes endroits témoins de ses fautes antérieures, et résister cette fois-ci aux tentations. Et s'il a pitié de lui-même, et ne refait pas les mêmes péchés, mais maîtrise ses désirs, c'est là l'essentiel du repentir. ... 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 Ne gicle pas, ça ne peut pas avoir un bébé. Et ça, ça ressemble à quoi dans le Zohar ? Il dit à le Zohar, c'est une flèche spirituelle que tu envoies poisonnée, que Dieu nous en préserve à notre Nechama. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand un homme, il perd des gouttes, volontairement, il a envoyé une flèche ou plusieurs flèches, ça dépend de comment ça s'est fait. Il envoie une flèche qui est poisonnée, qui va directement dans la Nechama. D'accord ? Maintenant, cette flèche, elle a du temps, jusqu'à ce qu'elle arrive. Rabenu, il dit, première chose, Mikvé. C'est quoi le Mikvé ? Le Mikvé, c'est le... comment ça s'appelle l'antipoison ? Le Mikvé, c'est l'antidote. Il dit, Rabenu, le plus vite possible, tu te trempes au Mikvé, tu reçois l'antidote. Mais la flèche, elle te transperce. Des fois, ça fait de l'effet, 3-4 jours, t'es pas bien, etc. Ok ? Maintenant, Rabenu, il dit, tout de suite après, il y a quoi ? Tikkunaklali. C'est quoi le Tikkunaklali ? C'est comme dans le film... Vraiment comme dans le film des... Les... comment ça s'appelle, là ? Les gens qui reviennent dans le futur, là ? Contre le futur. Non ! Les visiteurs. Quand il a tiré la flèche, il avait la possibilité de la contourner. Mais Maître, Rabenu, il dit, c'est dans le Sippur et Masséot des sept mendiants. Le dernier, le mendiant des mains. C'est quoi le mendiant des mains ? Il faut que vous le lisiez, mes amis, c'est vraiment important. Il dit, Rabenu, Rahmane, même si la flèche a été envoyée, j'ai la possibilité, avec une force dans ma main, de la reprendre et d'attirer, d'enlever la force de cette flèche et elle tombe tout de suite. Ça, c'est quoi ? C'est le Tikkunaklali. Il dit, dans le Tikkunaklali, il y a dix flèches, dix forces, dix contrepoisons, antidotes, que ce Tikkunaklali, c'est comme la Kippa de Barzel. C'est comme la Kippa de Barzel. C'est pour ça que c'est la même Gimatria aussi. C'est la même Gimatria. Quoi ? Tikkunaklali et Kippa de Barzel. Mais pas le Tikkunaklali. Tu prends tous les numéros du Tikkunaklali, le Ted Zayin, le Medbet, tout ça ensemble, ça fait Kippa de Barzel. C'est quoi ? C'est que quand la flèche, quand le missile, tu l'envoies, le Tikkunaklali, c'est dix forces qui vont aller attraper cette flèche. Alors maintenant, le problème, c'est que quand c'est... On ne peut pas savoir... Peut-être la flèche, elle est déjà rentrée dans le cœur. Peut-être la flèche, elle a déjà endommagé quelque chose. Il y a beaucoup de problèmes. Alors c'est pour ça que le Tikkunaklali, c'est certain qu'il enlève un grand paquet de problèmes. Mais Oumann, Tikkunaklali et Oumann, si c'est la chasse de Shalom, ça peut être celui qui a fait un peu en décembre, par Oumann Aronjana. L'homme et Shani. Non, mais ça y est, cette emprise, la flèche a une emprise longue sur lui. Alors Rabbeinu, il a... C'est pour ça que c'est une partie reçue, mais c'est peut-être, non ? Alors, ouais, aussi, ça c'est certain. Mais Rabbeinu, il a dévoilé une histoire qui a dit, cette histoire, je ne veux pas qu'on la dévoile. Et cette histoire-là n'a pas été dévoilée chez les chassides de Breslev. Parce que c'est un secret, merci. C'est un secret qu'on ne dévoile pas. On a le droit de la lire, cette histoire ? Tu peux la lire ? Tu peux la dévoiler, là ? Non. Parce que Rabbeinu ne voulait pas qu'on dévoile. C'est l'histoire. C'est trop loin, je ne peux pas. Je n'arrive pas. Vous voulez pas laisser tranquille. Mais c'est après, j'ai craqué, j'ai lu. Elle n'a pas écrit, cette histoire. C'est une histoire... Elle n'a pas écrit. Rabbeinu a dit de ne pas dévoiler cette histoire. Non, mais il a dit que je ne peux pas dévoiler aux gens qui ne sont pas de la dévoiler. Non, tu parles du Masémeh Alechem. Non, je ne te parles pas du Masémeh Alechem. Celui-là, on peut lire ? On peut lire, mais ne pas le raconter. On va le tuer un petit peu. Il ne peut pas le raconter. Il y a une autre histoire. Cette histoire, elle a été écrite. Il y a une histoire qui n'a jamais été écrite. Ça s'appelle le Masémeh Pantcher. L'histoire du bouclier. Pantcher en édige, c'est bouclier. C'est l'histoire du bouclier. Rabbeinu a dit, si je vous dévoile cette histoire-là, que Dieu nous en préserve, je ne veux pas dire ça, mais cette faute n'aura plus aucune valeur à vos yeux grâce à la force du Tichou Naklali. Eh bien, alors nous, on a besoin de ça, de... C'est pas comme ça qu'on devient un chassi de Breslev. Un chassi de Breslev, c'est dans le chassi de Breslev. Mais va-t-il ? En fait, ça va banaliser le... Ouais, c'est le Inyan d'Afka pour la raison. On enlève le librairie, quoi. Eh oui ! Justement, l'important, c'est que la faute... Il faut appeler... Il faut qu'on trouve un truc, c'est ça ? Non ! Alors, maintenant, c'est quoi, Dan ? C'est quoi l'extrait ? Euh, Moshe ? C'est quoi l'extrait ? Une petite l'eau, les gars. Ah, non, c'est pas la peine, alors. Attends, mais... C'est quoi l'extrait du Masémeh Pantcher ? Rabbeinu, il dit comme ça. Même si la flèche a transpercé le cœur et qu'il a tué l'homme, moi, je le ressuscite. C'est dans les sept mondiaux, un Niérapéota. Où tu trouves un autre qui dit des mots comme ça ? Mais un Niérapéota, il n'est pas mort encore. Ça, c'est énorme, ça. Non, un Niérapé. Je vais la guérir, donc elle n'est pas mort. Rabbeinu, il dit, même s'il est mort, je le ressuscite. C'est un bouclier qui est tellement fort, comme le hiboum, on ne va pas rentrer dans ça. Le secret du hiboum, c'est à peu près pareil. C'est quoi hiboum ? On ne va pas rentrer dans ça. Oui, c'est loin. C'est parce que c'est dommage. Là, on s'est parpille. Mais c'est une... Là, il dit, l'homme devra forcément repasser par les épreuves. Ah, attends, attends, là c'est loin. On arrivera à ça. Si je ne réponds pas à ça, tu me reposes la question. Il y a bien avant des contextes que tu ne nous as pas expliqués, Mickaël. Non, tu ne nous as pas compris. Non, il y a des points ici. Il y a des points ici qui ne sont pas compréhensibles, excusez-moi. Comme moi, c'est le seul Rabbeinu à avoir compris ce que je veux dire. Non, bien avant ça. Ah non, déjà la première phrase, je ne les ai pas compris. C'est quoi la première phrase ? Si Rabbeinu dit dans le Zohar... Non, non, Rabbeinu disait... Non, non, Rabbeinu disait... Non, non, Rabbeinu disait... Non, non, Rabbeinu disait... C'est là, Dan. Ah, pardon, pardon. Dans le blanc, il y a un secret. Je ne sais pas, il y a deux traductions différentes. Celui-là, il m'a l'air bien. Oui, c'est pas comme ça, lui, il a traduit. C'est mieux. C'est un gars m'abriquant. Ils sont très bien traduits. Les petits, mais ils sont pas bons. Non, mais ils sont en train de le refaire. À propos de ce qu'il dit dans le Saint-Zohar... Voilà. À savoir que le repentir n'est d'aucun secours pour ceux qui ont porté atteinte aux normes sexuelles et en particulier pour ceux qui ont gâché leur matière séminal. Alors, alors... C'est depuis longtemps, ça. Attends, attends, attends. Alors, d'abord, viens, on explique. C'est quoi la racine, d'abord ? Alors, venez, on explique d'abord le statut normal. Parce qu'encore une fois, mes amis, je vous ai dit... Nous, on a un problème. C'est quoi le problème ? C'est que nous, on vient déjà avec Rabbeinu. C'est ça, le problème. C'est ça que je te dis. Rabbeinu, il m'a dit, il n'y a pas de Chouan. Non, il faut d'abord que vous sachiez c'est quoi la normalité des choses. Comment le monde, il se conduit. Et après, ça, je te l'ai dit. Et après que tu as compris comment ça fonctionne. Là, Rabbeinu, il vient, il dit, les amis, j'ai les clés pour vous faire montrer comment le monde se tient. Quoi, Dan ? Comment tu peux qu'on parle de la première phrase alors que dans la deuxième phrase, il dit qu'à part à lui, personne ne peut comprendre cette phrase ? Alors, attends. Alors. Nahon, tu as raison. Mais quand même. Pour rien, personne ne peut le comprendre. Mais quand même, quand même. Après, personne ne peut comprendre ce qui est écrit dans le Zohar. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le Zohar, ça. Si. Oui, mais viens en comprendre. Le début, c'est le Zohar. Le texte, c'est le texte du Zohar. Man de Oshid, Zerar, Rekanaya, Enotav, Bitioufta. C'est écrit dans Parajat Vayechi du Zohar. Là-bas, on parle de Ereonan, les deux enfants de Yehuda. Les deux enfants de Yehuda, que Dieu nous en préserve, ils étaient avec leur femme, Tamar. Et que Dieu nous en préserve, ils étaient avec elle. Et quand ça devait sortir, ils sortaient en dehors. Et Hachem les a tués. Parce qu'ils ont fait ça. Si, ça sortait dehors. Ils sortaient dehors. Ils ne sortaient pas. Non, ils sortaient dehors. Et Hachem les a tués. Trayav Mita, il les a tués. Et là, il vient le Zohar, et il parle de Réouven. Il a écrit Réchit Oni. Dans Parajat Vayechi. Parajat Vayechi. C'est là où Yaakov bénit ses enfants avant de mourir. Et quand Réouven, l'aîné, il vient, qu'est-ce qu'il dit, Yaakov ? Réouven Bechori, Réchit Oni. C'est quoi, Réchit Oni ? Ma première semence. Ça veut dire, Yaakov avait nous, il s'est marié à 84 ans. Et comme Rachel, Léa, elle savait que Yaakov, c'était un très grand sadique, c'est elle-même qui s'est... C'est elle-même qui s'est ouverte avec son doigt pour préserver la première goutte de Yaakov, pour que la première goutte de Yaakov, de ça, sorte un bébé. Parce qu'il y a écrit que quand un homme, il... Comment on dit ? Dites-moi. Quand il est tout là, quand il est vierge. Quand une femme, elle est vierge, alors malheureusement, il y a des... C'est du vent. Non, il y a des gouttes qui tombent en vain, qui ne servent à rien. Maintenant, ce n'est pas notre niveau à nous. Mais pour le niveau de Yaakov, qui s'est gardé 84 ans, Léa, elle s'est dit, je ne vais pas... C'est tellement pur, je vais le faire moi-même. Et cette sadéquête-là, elle s'est fait soi-même. Elle s'est... Défleurée. Défleurée, oh voilà, aidez-moi à parler propre, parce que je ne peux pas comme ça. Elle s'est défleurée elle-même, et elle a gardé la première goutte, ça veut dire, pour que Yaakov puisse amener Réouven, Réouven, donc c'était la première goutte qu'il a sortie de toute sa vie, à l'âge de 84 ans. 84, c'est le numéro Pédalette. Pédalette, c'est quoi ? Quand un homme, il sort une goutte de sperme, il doit jeûner 84 ans, 84 jours de jeûne. De jeûne, c'est comme Pédalette, c'est Pidion. Pédalette, c'est Pidion. C'est ça, le Hignan. Ça, c'est d'après le Hari. Donc, pour un Shogueg. Pour un Shogueg. Même pour un Mésit. On parle d'un Mésit. Pas pour un Shogueg. On parle pour un Mésit. Mésit, c'est... Pour un Shogueg de Shabbat. Non. 84 jours de jeûne. Non, non, non. On ne parle d'un Shogueg de Shabbat. Non, non, non. Pour un Shogueg de Shabbat, le Hari Akadosh, il dit un jeûne de 84 jours. Peut-être que là, le Zohar, il était précis par rapport à ce que c'était que leur femme, ils sortaient à la dernière minute et tout, c'était vraiment... Non, non. Alors, là-bas, il dit... Le Zohar, il dit... Mandeoshid, Beyada, Zerar et Kanaya. L'homme qui envoie sa main pour faire sortir... Alors, il dit, cet homme-là, il descend et il ne remonte plus du Ghinom. Ça, c'est bien fait, tout ça. Et même... Et aucune Tshuva peut réparer ça. Donc, dans le monde actuel, c'est tout le... 80... Non, mais c'est pas ça. Donc, personne n'est des hommes, quoi. Alors, voilà. Alors, quand tu prends le pshat, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Shimon, mes amis ? C'est terminé. Voilà. C'est quoi, la raison ? Mais comment il faut qu'on vive, c'est qu'on parle à Beno ? Attends, attends. Non, franchement. Non, mais... Moi, je veux que vous restiez dans ce monde-là. Parce que vous, vous ne comprenez pas ces Khorabénos encore. Donc, il faut que vous comprenez que vous êtes foutus. Il faut que tu saches que t'es foutu, frère. C'est ça ? Non, mais c'est important. Parce que les gens qui viennent chez Khorabénos, ils croient que c'est normal. C'est pas normal. Il faut que vous comprenez que c'est foutu pour vous. C'est foutu. C'est foutu. Il n'y a personne qui veut s'occuper de vous. Ça va faire nous flipper. Moi, je vous aime plus. Bah oui, mais non, mais c'est grave. C'est grave. On croit à Rabénos, c'est peace in love. C'est pas ça. Rabénos, il s'est tué. Il s'est cassé. Il peut nous dévoiler ces choses-là. Non, mais écoute. C'est le pshat. C'est le pshat. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas Rabénos, ils ont un vrai problème. Ils doivent jeûner 84 jours, comme le Arizal. Il n'y a pas assez de jours. Alors, d'abord, il faut qu'on explique pourquoi. Il faut qu'on explique pourquoi. C'est quoi la raison ? Pour une goutte. Pour une goutte. 84 jours pour une goutte, les amis. Pour une goutte. Non, précisons aussi les choses. C'est-à-dire qu'il faut que tu vies 50 000 ans pour revenir du zéro. C'est quoi la raison ? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de tshuva ? Normalement, la tshuva, c'est... C'est comment ? Dans la Torah, il y a écrit « Tu feras tshuva, je te... » Et le pire, la question la plus grande, c'est que c'est pas écrit noir sur blanc que c'est interdit dans la Torah. Non, mais il y a marqué que c'est rare. D'accord, c'est rare. Mais c'est rare. Mais c'est pas une affaire, c'est rare. C'est du mal. C'est HM qui considère que c'est mauvais. Non, mais jamais, ça fait pas partie de 365... Si c'était pas bien, pourquoi ils auraient tué ? Rare. Il appelle ça le mal en lui-même. C'est rare de batara ? Ouais, c'est le rat. HM ne peut pas supporter ça. Zé et rat. Ça, c'est mauvais. Zé, rat. Mais c'est pas ça. HM, ils auraient tué pourquoi alors si c'était pas mauvais ? C'est dur plus que mauvais, parce qu'ils a tué. Ouais. Et il y a écrit qu'ils étaient avant l'âge de 20 ans. Et il y a écrit qu'en haut, dans le ciel, on n'est pas jugé. Comment ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas faire tout va dans ce cas. Attendez, attendez. On explique d'abord pourquoi, parce que là, j'ai même pas expliqué pourquoi. Vous ne vous posez pas la question pourquoi HM, il a autant fait contre ça. C'est l'inverse de la vie, quoi. D'après le Pchat, c'est l'inverse de la vie. C'est que la vie, en fait, c'est cette goutte-là qui donne la vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tout ce que HM, il a fait dans son monde, c'est mettre la vie. Toi, tu effaces la vie. C'est ça, en fait. Oui, mais... Voilà. Même quand tu as des rapports avec la femme, c'est pas tout le temps la vie qui sort. C'est pas tout le temps ? Non, mais c'est un bonnet. Non, mais c'est la vie. Si ça attrape ou pas, c'est pas ton problème. Mais c'est la vie. C'est le chemin de la vie. C'est ça, c'est le derer pour faire la vie. C'est le derer. Ça s'appelle un derer. C'est le chemin. Quand tu plantes une plante, pas tout le temps que ça sort de ça une plantation. Mais c'est le chemin. Ok, mais... Donc c'est pas un péché. Ouais, mais ça fait des âmes. Ouais, ça fait des âmes quand même. Prends un jeune, un jeune... Quand il y a marqué dans la mode Hervéonan, ils étaient mariés. Ils avaient une femme à côté de eux. Donc ils auraient pu aller avec leur femme. Ils auraient pu faire dans leur femme, ça veut dire. Ouais, ouais. Mais je te parle d'un jeune qui a une mauvaise pensée qui fait ça. Ouais. Alors lui, il n'a pas la femme à côté de lui. Il n'est pas marié. Donc il y a quelque chose. Il y a quand même, tu vois, deux poids, deux mesures. Ça veut dire que c'est moins... Non, mais on ne regarde pas ça. On regarde Tarlès, la goutte. Nathan. Ouais. Il y a une nyanne comme ça, quand on va avec sa femme, de mettre après la nyanne, de mettre des gouttes autour de lui. Avant. Avant, il faut jeter de l'eau autour de lui. Ça enlève les mauvais esprits. Pas après. Il n'a ramené la diferentité. Et il n'est in a tiadai. C'est-à-dire que ça a un rapport aussi avec ça. Pour ne pas qu'il y ait des gouttes en vin. Parce que les gouttes en vin, il doit y avoir un truc qui se passe. Mais la question que moi je pose, c'est quoi, pourquoi c'est autant grave? Alors, la réponse, elle est très simple. Je vous ai déjà expliqué, je ne vais pas rentrer en... La goutte, elle sort d'où en fait? La goutte, elle commence à sortir du cerveau. Elle descend vers la colonne vertébrale. Colonne vertébrale. Le top de tout. Et dans la colonne vertébrale, il y a 18 anneaux. Les 18 anneaux, ce sont tous les nerfs qu'il y a dans tout le corps. À chaque fois qu'elle descend dans un anneau, elle appelle toutes les forces qu'il y a dans tout le corps. Et en fait, elle prend de tous les côtés qu'il y a dans tout le corps pour que ça soit le top du top du top du corps humain pour que de ça sorte un petit bébé. Donc, quand un homme, Hasbéshalom, il fait sortir une goutte, en fait, c'est qui qu'il faut? C'est l'essence. C'est l'essence de tout le corps. Et il dit, comme on ne peut pas faire une chouva pareille, zéléou madzé, une chouva qui va sortir de tout ton corps, c'est pour cela qu'il n'y a rien à faire et c'est foutu. Ah, c'est pour ça qu'il dit à la fin qu'il faudrait qu'il repasse par le même endroit. Parce qu'en fait, la chouva n'aura jamais été aussi forte que... Que comme ça s'est passé. Ouais, c'est la création. Et qu'ébol o, car polto. Comment on caché Rizou? Il y a la chouva là-dessus. Alors, attends. Et si on se trouve au même moment de ma tave. Alors, attends, attends, attends. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que Rabbi Shimon, ça a été le premier à parler à ce sujet-là et à dire ça. Mais après, il y a eu beaucoup de tzadikim qui sont venus. Ils ont vu que, malheureusement, c'est un péché qu'énormément de personnes tombent dans ce péché-là. Alors, quoi faire? Alors, beaucoup de tzadikim, ils ont essayé de trouver comment essayer de faire une chouva que tout le corps y prend. Alors, par exemple, le harizal... Le mikveh, c'est bon aussi. Non, le mikveh, c'est... Ouais, mais c'est extérieur. Par contre... Par contre, de jeûner 84 jeunes. Quand tu jeûnes 84 jeunes, pourquoi le numéro 84? Parce que le numéro 84, c'est... Il te tue tout ton corps. Quand tu jeûnes 84 jeunes... Au 84ème jour, tu veux dire? Au 84ème jour, tu n'as plus aucune vitamine, tu n'as plus aucun sang, il ne te reste plus rien. Tu es le faible, le plus faible au monde qui puisse exister. Non, non, non... Non, non, non... Tu meurs au bout de 10 jours. Le harizal, il dit 84 jeunes de Shabbat en Shabbat. De Shabbat en Shabbat. Ouais. De Shabbat en Shabbat. Tu ne manges quoi de Shabbat? Tu ne manges quoi de Shabbat? Ouais, non. Non, non. 84 jeunes de Shabbat en Shabbat. Tu ne fais même pas de la même, le gars. Pourquoi tu manges Shabbat? C'est pas Shabbat, là. Ah, non, non. Le Shabbat, ça répare combien, ça? 17. 42 jeunes. 42 jeunes, ouais. 42 jeunes. De quoi? Tu fais deux Shabbats chez Rabenu, t'es au top. Non, tu fais un tikoun avec la lit chez Rabenu, t'es au top. Mais attends, viens d'abord, on... On comprend la grandeur de Rabenu. Mais comment c'est de comprendre ça? Par exemple, il n'y a pas réussi que le matin qu'il a donné, c'est le jeûne de 84 jours. T'imagines que c'est le jeûne de 84 jours? Eh oui, c'est le max. Il va canner. Eh, mais ça a été le premier. Il a donné un tikoun. Personne d'autre a donné un tikoun à ça. Ça a été le premier. Il a défendu le truc. Il y a des autres qui ont dit, par exemple, de se tremper dans de l'eau très très chaude et de se tremper dans de l'eau très très froide et de faire ça six fois. Et tu meurs au bout de la quatrième. Pourquoi la première fois? Non, pas brûlante. Brûlante, mais ça veut dire très chaude. Et de le faute, pourquoi? Parce que ton corps, quand il est chaud, il se dilate. Et quand tu rentres dans le froid, clac, tout de suite, il se... Et après, tu te remets dans l'eau chaude, dingue, encore une fois. Tu fais ça comme ça plusieurs fois. C'est tout ton corps qui prend. Il y a des tzadikins qui ont dit de s'asseoir dans un nid de fourmis et d'attendre qu'on te pique complètement. Et il y a des tzadikins qui ont dit de se mettre complètement... Ouais, mais ça, c'est pas fait pour le... Ça marchait, ça, vraiment? Il y a des gens qui le faisaient, bien sûr, mais va d'ailleurs. Alors, à leur époque, eux-mêmes, ils disent pas que c'est complètement enlevé, mais ils disent que Hachem va leur emmener dans un chemin où ils feront tchouva. Et il faut que toute sa vie soit rabaissée, qu'il ne lève pas sa voix, qu'il met sa tête par terre et qu'il se tait toute sa vie, parce que lui, il est foutu, quoi. C'est comme le mec qu'on lui met une étiquette... L'étoldu. Voilà. Maintenant, il y a plein de sortes de tzikunim que les tzadikins, ils ont donnés, mais le Harizal, il est venu à la fin, il a dit 84 jeunes. Après, le Harizal, à l'époque du Harizal, on pouvait encore jeûner 84. Mais après, c'était impossible. Alors, il y a beaucoup de tzadikim... Hein ? Tu ne tiens pas ? Ah, tu ne tiens pas ? À l'époque, on pouvait faire ça. On pouvait jeûner 84 jeunes d'affilé. Ah, d'affilé. D'affilé, pas. De Shabbat en Shabbat. Non, de Shabbat en Shabbat. De Shabbat en Shabbat. Ouais. De Shabbat en Shabbat sans manger. Sans manger. Il disait, pour faire les 84 jeunes, ce que vous pouvez faire, c'est jeûner et mettre deux jours pour ces petits. Non, 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 ça, ça correspond à 24 jeunes. Non, non, ça, c'est il y a 50 ans, frère. Ouais. Ça, on a dévoilé il y a 50 ans, Rabbi Salman Muzafi a dévoilé ça. Il y a une bonne édoute. Ça, c'est... Oh, toi ! Avant, il n'y avait pas ces choses-là. Alors, il y a énormément de tzikunim que le Baal Shem Tovi l'a donné, etc. Mais Rabenu, il vient et il dévoile un truc. Déjà, il dit une parole et ça, là, on voit, on découvre le secret que Rabenu veut nous dévoiler. Dans une phrase. C'est quoi la phrase continue de là où tu t'as arrêté exactement ? Répète juste un petit peu avant. Notre maître a affirmé qu'il n'en est pas ainsi, mais que l'Europe continue... Oh, c'est tout ! Notre maître a dit... A affirmé. A affirmé que ce n'est pas ainsi. Vous ne vous posez pas de questions quand vous entendez ça ? Il est frôle avec sur... Ça veut dire qu'il est là, ça veut dire que c'est complètement genre... C'est pas que c'est pas ainsi, c'est que c'est ainsi, mais personne n'en a bien... Non ! D'abord, il dit ça ! D'abord, il disait pas ainsi. C'est une autre parole, ce que tu dis. C'est ça, ce que je veux te dire, ça. Qu'est-ce qu'il dit en hébreu ? C'est que d'abord, il te dit... C'est pas vrai. Ou l'okar. Comment il dit ? Regarde comment il dit. En hébreu, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit notre maître a affirmé qu'il n'en est pas ainsi, mais que le repentir... Tu as de l'entendre aussi qu'il était dans le cas. Non, non, non. C'est trop chaud. Oui, mais bien, mais... Non, non, non. C'est mal traduit. Chez en adavarken... En adavarken ! Tu t'imagines ce que c'est en hébreu, comment ça se éclate ? En adavarken ! Ce n'est pas comme ça, il dit ! C'est pas vrai. Vous imaginez comment ça éclate ? Comment on peut oser dire comme ça ? Rabi Shimon Bar Yochai, le Zohar, le Zohar ! Peut-être qu'il dit ça à son époque, maintenant qu'il a trouvé la solution. Alors, là, quand il dit ça, il n'avait pas encore trouvé le Tchikunak Lali. Et il ne dit pas que ça. Oh, non, 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 il n'avait pas dévoilé le Tchikunak Lali. Non, il n'avait pas encore dévoilé le Tchikunak Lali. Ça, il a dit avant qu'il a voyagé en Eretz-Israël. Non, non, c'est encore avant. Non, 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 non. Et à l'époque de Rabenu, il ne fautait pas comme ça, Khaz Rishallam. C'est aujourd'hui que c'est comme ça. Peut-être qu'il avait vu ça jusqu'à la nuit. Alors, il aurait dû dire d'une autre façon. Mais de dire comme ça, tellement Barour, Enadavar, qu'est-ce qu'il veut dire ? Enadavar ken ? Enadavar ken ? Cette chose est fausse. Elle n'est pas fausse, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Ah bah, il a dit qu'elle... Mal compris ! Non ? Enadavar ken ! Et il continue, Rabanakol, moi il tchouva. Et il dit quoi ? Rabanakol, moi il tchouva. Non, mais parce que, alors, c'est par rapport à la fin, parce que celui qui a la nuit, il va se repentir. Oui ? Ça efface. Mais c'est quoi repentir ? Il te dit qu'il n'y a pas de répension. Repentir, c'est des rêves. De se remettre dans la scène et de parfauter. Alors, là tu dis, tu continues. Alors, là, t'as... Non mais piska, piska, il faut mot à mot. Oui, mais parce qu'il dit ça pour ça. Non, non, non. C'est pour ça. J'étudie ça, paragraphe par paragraphe. Alors, c'est grave. Chaque part... Bah, c'est ça que je veux en parler. C'est quoi le khidouche ? Bah, c'est là où je dis que Rabanakol a dévoilé un secret. Pour moi, cette conversation s'arrête là. Pour moi, cette conversation s'arrête là. J'aurais écrit Aïn Bet plus tard. Je peux vous poser une question ? On ne prend pas tout de Rabanou ? Non, je vais t'expliquer. Tout ce qui est écrit dans le Zohar, on ne prend pas tout ? Non, on prend tout. Tout, 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 tout. Comment ? Stéphane, on prend tout. On prend tout. Frase Véchalope de dire ça. On ne prend pas tout. On prend tout. Mais Rabbi Shimon Barakhal, lui, il était les malamina teva. Quand il est sorti de la grotte, il a vu un mec qui était en train de faire moitié. Et... Il a buté. Et après, c'est pas... Et après, il est redevenu normal. Alors, donc... On ne prend rien à nous. Si. Si. On prend tout ce qu'il a écrit dans le Zohar. D'ailleurs, la preuve, c'est Rabbi Yosef Karo, quand il a écrit le Shulchan Na'ur, il a rajouté énormément de choses qui sont écrites dans le Zohar. On prend tout ce qu'il a écrit dans le Zohar. Et on ne peut pas dire, Frase Véchalope, que ça, ce n'est pas à notre niveau ou des choses comme ça. Tout ce que le Zohar a écrit, se sont remplis... Il y a aujourd'hui un livre... Il y a aujourd'hui une série de livres... Ne va pas l'acheter, parce que tu n'auras pas de placer, toi, à la maison. C'est une série de livres, plus de 40 livres, qui s'appellent Shulchan Na'ur HaZohar. C'est le Shulchan Na'ur d'après le Zohar. C'est toutes les dédictions de ce que le Zohar a dit qu'il faut faire, etc. C'est une série de livres exceptionnelles. Et là-bas, Béhémet, c'est applicable. C'est pas aussi... C'est plus des chassidim. Ça veut dire, il te dit énormément de choses. De manger lentement, de faire ta Hanouna vin, de se tremper au mikveh, quand t'as une mauvaise pensée, etc. C'est beaucoup de choses que, quand tu lis, tu dis, waouh, c'est quand que j'aurai ce mérite à devenir comme ça. Ok, c'est pas quelque chose qu'il faut appliquer tout de suite, mais c'est une shéifa. Ça veut dire, il faut que tu te mets ça en but, qu'un jour tu voudrais être comme ça. Mais pas de dire, ça c'est plus pour nous. Ça c'est dans les films. Non, ça veut dire, c'est pas comme ça qu'on applique. C'est pas comme ça qu'on applique. Non, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on n'applique pas aujourd'hui. C'est pas comme ça que tu veux dire. Ça concerne Rabbeinu, ça concerne Rabbeinu. Pour lui, c'est facile. Non. Rabbein Arman, il vient, il y a quelque chose qu'on met à table. Cette chose qu'on met à table, c'est Hasbè Shalom, un homme qui a fauté dans cette faute. Il n'a pas de tshuva. Rabbeinu, il vient, il dit, ce n'est pas comme ça. Quand Rabbein Arman, il vient, il dit, ce n'est pas comme ça, on ne parle pas de mafioso. D'accord ? Quand un sadique, il parle, c'est pas, oh, je ne comprends pas, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça. Quand un sadique, il parle, c'est qu'il a tous les données, et il dit quand même les choses, et il peut dire les choses. C'est-à-dire qu'il prend ça sur ses épaules. Quand il dit, c'est pas d'Afka dans ce sujet-là. C'est que Rabbein Arman a dévoilé, il est monté dans la même ressource que Rabbein Shimon Bar Yochai a pris cette chose-là. De là où Rabbein Shimon a pris cette parole-là, de cette même ressource, Rabbein Arman a pris aussi. Et il a dit, lui, il a vu de cette façon, moi, je la vois d'une façon encore meilleure. C'est pour ça que je peux me permettre de dire à Nadavarken, parce que lui, il a vu à son image. Moi, je le vois à une image qui est encore plus globale, plus générale. Quand un homme... Ça veut dire que pour Rabbein Shimon Bar Yochai, c'est impossible de faire le choix, mais pour Rabbein Arman, il dit que c'est pas comme ça. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'il a une compréhension plus haute que Rabbein Shimon de la chose. Non, ça veut dire qu'il a plus... Il faut m'obliger à dire des choses qu'il faut pas dire. C'est que Rabbein Shimon Bar Yochai a vu sa vision du monde sans Rabbeinu. Rabbein Shimon Bar Yochai, il a dit, moi, il m'a pas vu, Rabbein Shimon. Il a pas vu ma grandeur, ce que je vais dévoiler dans le monde. Donc c'est vrai que sans moi, il n'y a pas de chouva. Mais moi, que je suis venu, maintenant que moi, je suis venu, Eh, Nadavarken, ce n'est pas comme ça ! Non, parce qu'il a vu, Rabbein Shimon Bar Yochai, c'était sans Rabbeinu. Il avait vu le monde sans Rabbeinu. Et Akadash Bar Yochai fait exprès de faire ces choses-là. De faire montrer aux tzadikim, de pas faire montrer aux tzadikim des autres tzadikim. Pour que chacun donne son 100%. Là, il dit, je m'appuie sur... Donc, Rabbein Shimon Bar Yochai, il a vu ce péché, il a vu jusqu'à la fin de tous les temps. Il n'a pas vu Rabbeinu. Donc, il a dit, celui qui tombe, il n'y a pas de descente. Il n'y a plus rien, ça n'arrête plus. Mais ça, c'est sans Rabbeinu, sans le tzikouna klali, sans Eniushba Olamklal, sans Oumman Rosh Hashanah, sans Mitzvah Delalet Bessim Khatamid. Sans que le monde, c'est un pont très étroit. L'essentiel, c'est de marcher, de ne pas tomber et de ne pas avoir peur. Sans toutes ces paroles-là. Maintenant que moi, je viens dans ce monde et que je dévoile tout ce que je vais dévoiler. Alors, là, enadavarken. Ce n'est pas comme Rabbein Shimon Bar Yochai qu'il avait vu à son époque sans moi. Moi, maintenant, je vais amener un nouveau ridouche. C'est quoi le nouveau ridouche ? Il dit, Rabbeinu, Il y a des niveaux dans la tzikouna. Si tu fais tzouva comme tu crois faire tzouva, alors aussi, tu es foutu. Par contre, si tu fais tzouva en passant par les chemins que moi, Rabbeinahman, j'ai dévoilés dans la tzouva, là, frérot, tu as une possibilité d'ouvrir une nouvelle porte et de faire tzouva. C'est quoi cette tzouva-là ? Il ne parlait même pas encore de tzouva, il a dit. De quoi il parlait, alors ? Hein ? Tu disais tout à l'heure qu'il ne parlait même pas de tzikouna klali, là. C'était pas encore dévoilé, tzikouna. Alors, de quoi il parlait ? Alors, il va nous dire. Vas-y, continue. Il n'y a pas d'eau, hein, ici ? C'est terminé. Et il ajouta que personne à part lui n'est en mesure de comprendre le sens simple de ce passage du Zohar. Voilà. Ça veut dire quoi, personne à part lui ? Il n'a pas dit personne à part lui, il n'était si on ne pouvait trouver. Personne à part lui, parce que tant qu'il n'était pas là... Voilà. Personne à part lui, ça veut dire quoi ? C'est que c'est que Rabbeinahman qui a écrit de l'ordre dans la tzikouna. Pourquoi ? Il ne savait pas qu'il y avait Rabbeinahman qui allait venir. Il n'y a aucune allusion avec Rabbeinahman ? Il y a. Il s'est rempli d'allusions. Mais même lui, il ne savait pas. Même lui, il ne savait pas. Rabbeinahman, il dit, il y a un sabbat des Sabines, il y a un vieux qui descend et qui va nous dévoiler la Torah. Rabbeinahman, il a dit, c'était moi le sabbat des Sabines qui venait dévoiler la Torah. Pourquoi ? Il allait étudier avec eux dans les grottes. Hein ? Pardon ? Il allait étudier dans les grottes. Ouais. Ouais. C'était le sabbat des Sabines et après il a dit, c'était moi. C'est moi, c'était moi. Il ne savait pas. Tu veux un café ? S'il y a quelque chose pour ça. Ouais, où est-ce qu'il y a ? Il allait étudier, il le dit. Ouais, sabbat des Sabines, il a dit un ni sabbat des Sabines. Il étudie dans un livre, sincèrement, il peut arriver à des Hidoshim que même celui qui a écrit le livre... Nafon, ça aussi c'est une parole que Rabbeinah a dit. C'est quand même aussi. Vas-y. Il a écrit son propre livre, enfin son propre livre, mais tout le monde ne peut pas comprendre ce qu'il a écrit. Eh oui, eh oui. Alors je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Combien de livres il y a dans la Torah ? Infini, nafon ? Infini. Là où tu vas, tu peux voir des colonnes de livres, d'accord ? On ne va pas regarder surtout, on va regarder rien que sur les Théilimes. Combien de livres il y a sur les Théilimes ? Cinq. Non, c'est... Non, pas dans le Théilime, sur les Théilimes. Qui explique les théilimes. Qui explique les théilimes. Combien il y en a ? Dites un chiffre. Cent. Deux mille. Dix mille. Beaucoup plus que ça. Tu crois vraiment que David Améler connaissait tous les dix mille explications qu'il va écrire plus tard ? Non. Mais c'est lui qui l'a écrit, il est Théilime. T'as compris ? C'est son propre livre. C'est l'appréhension des gens. Non. Alors il dit Rabbeinu comme ça. Il dit, il a pris d'un roi Chakodesh. Lui-même, il ne savait pas c'est quoi ça. Son roi Chakodesh qui l'a dit, il est Théilime. Les mots lui-même, c'était tellement fort. Il a dit avant d'arriver en Israël, ce qu'il a écrit, par rapport à ce qu'il a écrit après d'arriver en Israël. C'est deux mots différents. Il dit lui-même que même c'est écrit à lui. Ouais. C'est différent de... L'arrivée. Il dit une Torah à lui, il dirait... C'est clairement que... C'est quoi ce que je veux dire ? Donc ça veut bien dire que des fois quand il y a une étape qui se passe dans la vie ou quelque chose, ça change tout. Non. Non. Mais il ne voyait pas jusqu'à où ça va. C'est tout. Mais justement, ce n'est pas plutôt l'interprétation des gens ? Non, non, non. Là, on parle de sainteté. D'accord ? On parle de sainteté. Par contre, Moshe Rabenu, lui, il savait tout. Parce que... Sauf Rabenu. C'est ça le hynien de Rabenu. Le hynien Rabenu, il a dit... Chidush Kamoni, loaya baolam. Ça veut dire... Rabenu, non. Ah, tu parles du... Non, mais il ne connaissait pas la force. Et encore ? Non, 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 non. Et la semaine dernière, on parlait de ça encore. Il a vu Rabenu, il a vu tout le monde, il n'a pas vu Rabenu. Il a vu. Il a vu Rabenu, il a tout vu. Mais il n'a pas vu la grandeur et la puissance. Ça, il n'a pas vu. Qui ça ? Moshe Rabenu. Il n'a pas vu la puissance. Parce que la puissance, c'est la prière. C'est en fonction du temps. Il a vu les écrits, il n'a plus vu. Mais la puissance, ça, c'est en fonction du mec lui-même en son temps et en son heure. Voilà. Pourquoi c'est si important ? Quand on sait que la tchouba, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est être retrouvé dans le même matzah. C'est la dernière étape. Mais attends, mais ça... Un jour, tu te retrouves dans cette étape-là ? Alors, attendez, attendez. De force, il faut que tu te retrouves dans cette étape-là. Normalement, c'est pas une parole qui est logique, ça. D'accord ? Quand tu dis quelque chose, tu comprends, je comprends. Et oui, c'est simple, ça veut dire ce que je comprends. Tu comprends, tu comprends, tu comprends. Qu'est-ce que tu comprends ? C'est ça que je vous parle. C'est que personne ne peut comprendre c'est quoi Rabbi Nachman. Et c'est la raison pour laquelle, même Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a vu les choses, il les a vues sans Rabbi Nachman. C'est pour ça qu'il n'y a aucune possibilité de comprendre cette chose-là. Et plus que ça, il dit Rabbi Nachman, personne au monde ne connaît... Comment il dit ? Personne à part lui n'est en mesure de comprendre le sens simple du passage de lui. Le sens simple. Simple. Même le sens simple, personne ne peut comprendre ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit. Personne. Personne, à part lui. Sur ce sujet-là. Et là, on vient au sujet. C'est quoi le sujet ? Le principe qui en ressort, c'est que le repentir est sans nul doute bien salutaire pour cette faute. Ça veut dire quoi ? Même s'il a beaucoup péché. Ça veut dire quoi ? Je ne comprends pas le français. Salutaire, salutaire. Ok, ok, ok. Si tu te repentis, tu peux... Bon, il le traduit quand à toi. Ah, ok, d'accord. Il est en train de sortir. Comment, comment ? Pour l'instant, il y a écrit qu'il y a une sortie, même pour ceux qui ont beaucoup péché. Ok, vas-y, continue. Nous avons déjà expliqué, pour l'écouter Moran, que pour l'essentiel, le repentir consiste à ne pas retomber dans les péchés que l'on a commis. Pour l'essentiel. Alors, mes amis, ça, c'est le secret de toute la Tshuva. Mais si, dix fois, tu ne vas pas fauter. Mais une onzième fois, tu vas tomber. Ça compte comment, ces histoires-là ? Non, mais c'est une vraie question. Oui, bonne, la question. C'est très bien, c'est quoi ? Si tu as retombé dix fois la onzième, tu ne retombes pas. Non, mais du l'inverse. Ça dépend de toi, Dan. Comment tu regardes la dixième fois que tu es tombé ? Si tu dis, ce n'est pas grave, je continue, ce n'est pas compté. Si c'est cette dixième qui te fait faire tomber et qui dit, bon, j'ai trop essayé, je ne peux pas, c'est impossible pour moi, tu n'as rien foutu. Si tu ne regardes pas la chute, tu ne regardes que les fois que tu t'es battu, ça ne compte pas. Pourquoi ? Parce que tu es dans l'élan. Et alors, tu es tombé. C'est normal qu'on tombe, Ibn Oshel Olam. Non, mais là, je te parle quand on est dans ce chemin-là. On ne va pas dans un stade normal. Regardez comment Rabbi Nachman, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nachman ? Tout ce monde ressemble à quoi ? Un pont très étroit. Et l'essentiel et la base, c'est de ne pas avoir peur. Alors, je te pose une question... Le principal, c'est de ne pas avoir peur. Voilà. Alors, je te pose une peur de quoi ? D'après ce que je dis, c'est que mon rétrédiction, c'est de ne pas se faire peur. Mais il te paraît, Nachman, t'as raison. De ne pas se faire peur. Alors, maintenant, c'est quoi, lui, Nian ? Un homme qui marche dans un pont très étroit. Très étroit. Combien de pourcentage il a de tomber de ce pont-là ? Beaucoup, c'est toute ta vie. Mais non, si je te dis que c'est un pont très étroit, c'est qu'il y a plus que 50% de chances que tu tombes. Nachman ? Beaucoup. Nachman ? Ah, pardon. Donc, c'est ça. Donc, c'est normal si tu tombes. Oui ou non ? Maintenant, Rabbe Nhu te le dit, mais fourrache. Ce monde est un pont très étroit. Maintenant, moi, j'ai peur de quoi ? De tomber. Mais Rabbe Nhu, il te dit, c'est de ça que je te parle. Je te parle que tout lui, Nian, c'est de ne pas avoir peur de tomber. Parce que de tomber, c'est normal. Quand tu vas arrêter d'avoir peur et tu vas comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est même dans la chute, c'est là où tu verras que la chute n'existe pas. C'est pour ça qu'il a dit à notre frère Jérémie de ne pas se faire peur. Parce qu'il n'y a aucune peur. Il n'y a aucun pont très étroit, en fait. Il n'y a plus rien. C'est tout ça une achizaténaïme. En fait, c'est ce que tu crois avoir. C'est un mentaliste. C'est une illusion. Mais tout le secret, c'est de ne pas avoir peur. Maintenant, j'ai un bon exemple. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Je dis tout ça, pas en première base. Il faut d'abord que vous sachiez, le Shulchan Arur, vous comprenez c'est quoi à chaque fois qu'on tombe dans chaque péché. Et après tout ça, je viens et je dis de ne pas avoir peur. Mais il ne faut pas vous venez dans le judaïsme, vous faites chouva et je vous dis qu'il ne faut plus avoir peur. Parce que vous n'avez pas peur depuis le début. J'ai pas peur. Ben voilà, c'est ça. J'ai pas peur de quoi ? J'ai pas peur de rien. Ça fait des années que je ne fais pas Shabbat. Ça fait des années. Donc c'est pas ça mes amis Rabinahman. Rabinahman, c'est qu'il faut que vous sachiez. Vous êtes tous foutus. Et je suis foutu. Et on est tous foutus. Et on n'a pas d'espoir. Ma mâche, ma mâche, ma mâche. D'après le Shoukha Narour, tout simple. Chaque pensée, chaque crise de nerfs, chaque vol, chaque mensonge, chaque vision, tout, ce sont des tueries spirituelles. On est foutus. À chaque fois qu'on dit le mot Baruchata Ado, si on n'a pas été Mechaven, Adonakola Yaovvévéye, Takifu bala Echoletu bala Khorot Koulam, tu es, tu dis un nom de Dieu, en vain ! Mais c'est quoi qu'il faut ? C'est quoi ça ? C'est le cinquième Siman du Shoukha Narour. Le cinquième Siman ! Ok, ok. Mais d'abord, il faut connaître la base. Voilà, voilà. Quand tu dis Baruchata Ado, quand tu dis le mot Ado, tu dois penser Takifu bala Echoletu bala Echoletu bala Khorot Koulam. Je dois dire qu'il est fort, il a toutes les forces. Et à chaque fois que tu le dis, combien de fois tu le dis dans la prière ? Alors, combien de temps on prie ? Quel âge on a ? Et où on se situe ? Alors, Klet, là, Rabbeinu, il vient, il dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Eh oui, bevadaï, bevadaï, c'est de ça que je vous répète. Malheureusement, ça, on ne l'a pas trop compris. Je vous répète, parce que c'est énorme, on peut se planter complètement. Et là, ça cache la grandeur de Rabbeinu. Parce que les gens, ils croient, ouais, Rabbeinu, il est venu derrière. Il y avait 3000 ans de tzadikim et de livres qui t'ont mis la rassera comme ça. Et c'est la vérité. C'est Rabbeinu qui a cassé les règles. Il ne les a pas cassés, il les a élargis. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans le sens où on dit qu'il ne faut pas se faire peur, il ne vaut mieux pas savoir ces choses-là. Il vaut mieux aller directement ensemble. Non, non. Un jour, des gens... Il faut que tu aies peur. Ça s'appelle d'Aira Chamay. Il faut que tu te rendes, frère. Il faut que tu aies peur, oui. Il faut qu'on devienne... Il faut que tu fais peur. Oui, mais on est obligé. On est obligé. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, c'est ce que j'ai dit. Il te dit qu'il ne faut pas se faire peur. Non, pourquoi Abbé dit qu'il ne faut pas se faire peur ? Oui, et Karl, lui, il n'est pas très peur. Ah, non. Après, il vient. Après que tu as peur, il te dit qu'il n'aie pas peur. On ne peut pas dire que mon conseil. Mais parce que tu n'as pas peur. Non, tu n'as pas peur. Quelqu'un qui naît, Breslem. Oui. Alors, il fait quoi ? Non. Quelqu'un qui naît Breslem, d'abord, il étudie les bases dans la yeshiva, etc. Tous. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut avoir peur et après, il faut se dire qu'il y a Rabbeinu. Voilà, voilà, il faut se le répéter toute sa vie. Il faut savoir que Rabbeinu est venu pour des gens. Regardez, c'est très important que vous sachiez ça. En fait, tu ne te rends pas compte de la puissance du sauveur. Voilà. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis. Il y a un dicton qu'on dit de savoir que tu es malade. C'est déjà la moitié de la guérison. Moi, je suis contre. C'est 100% de la guérison. Non. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Il y a trois niveaux pour se guérir, mes amis. C'est un grand secret, ce que je vous dis. Il y a trois niveaux. Il y a d'abord de savoir que tu es malade. Nakhon, que c'est la base de tout. Tu sais que tu es malade. Non. Malade, malade de... Physiquement ou non ? Physiquement et même psycho, même spirituel, ce que tu veux. D'accord ? Non, non. Je parle en base générale. Je parle en base générale. D'accord ? Le fait est qu'un homme, il sait qu'il est malade. Déjà, c'est quand même quelque chose. Parce que maintenant, il sait qu'il faut se guérir. Mais maintenant, quand tu vas chez le docteur, tu ne vas pas être guéri. Parce que le docteur, il doit détecter où est la maladie. Et après qu'il a détecté la maladie, il doit trouver c'est quoi ? Le remède. Et après qu'il découvre c'est quoi le remède, tout le travail, c'est au patient d'appliquer le remède. Ce que je vais vous dire, c'est un secret énorme. Il y a des tzadikins qui sont venus dans le monde et qui ont dévoilé au monde en entier. Vous êtes tous malades ! Vous êtes tous malades ! Ah bah merci que tu nous dis que tu es malade. Alors ok, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, je ne sais pas. Ben oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'abord, parce que je ne sais pas où est la maladie. Deuxièmement, je ne sais pas comment la guérir. Alors il y a des tzadikins qui sont venus... Il n'y a pas en plus peut-être de guérison. Attends ! Il y a des tzadikins qui sont venus plus tard et qui ont découvert où est la maladie. Mais ils n'ont pas découvert le remède. Alors il y en a qui te disent, le plus grave c'est le brit. Il y en a qui te disent, le plus grave c'est de mentir. Il y en a qui disent, le plus grave c'est la tristesse. Il y en a qui te disent, le plus grave et ainsi de suite. Alors chacun il dit, moi j'ai trouvé la maladie. Ah, comment on fait ? Ah, je ne sais pas. Maintenant, il y a des tzadikins qui sont venus plus tard et qui ont dit, on a trouvé le remède ! On a trouvé le remède ! Mais c'est quoi le problème ? Après, c'est la passion de faire la chose. C'est moi, je n'ai pas envie de prendre le remède. Je n'ai pas envie de prendre le remède. C'est ce qui nous arrive à nous. Le remède est très déguisé à faire. Alors comment on fait quand c'est comme ça ? Parce que là, ça ne touche plus au docteur. Le docteur, il a fait son 100% là ! Les 84 jeunes par exemple ? Hein ? Les 84 jeunes ? Ouais ! Ça sera de toute façon ! Non mais c'est ça, mais nous c'est trop dur ! Voilà ! Mais même sur plein d'autres choses ! Oui, par exemple ! Alors ! Je vais faire l'exemple physique. Attends ! Attends deux secondes ! Je donne l'exemple physique. Ok, je suis malade, le docteur il a trouvé, il me dit le remède, non je ne l'applique pas. Et je me dis... Moi j'ai confiance en... Moi je me bannule, je donne complètement à HM. Quoi ? T'es à péché ? Non, genre... Maladie, maladie ! Non ! Oublie la péché, oublie le spirituel ! Non, vas-en, vas-en, vas-en. Après je le compare aux spirituels. La maladie c'est une autre histoire. Mais moi je te parle spirituellement là. Ok, non après... Qu'est-ce que tu donnes à HM ? Tes péchés ? Il en veut pas de tes péchés HM ! Qu'est-ce que tu ne lui donnes pas ta crasse ? Non mais tu peux pas lui dire à HM, alors moi je veux pas le faire. Alors voilà, moi si la prochaine fois que je le fais, c'est pas moi. Ah ouais, c'est qui ? C'est ton démon, c'est pas moi. Et oui, c'est mon double. En plus, je suis malade schizophrène en plus. J'ai deux personnes chez moi. Les gars ! Clairement on est fainé, on s'aturé bien. Y'a pas que ça, pas que ça. Mais non, le remède il est dur aussi. Mais y'a une combine. Déjà, mais t'as vu le talir comment il est grand ? Et on veut pas l'admettre aussi. Qui veut l'admettre ? Qui veut l'admettre ? Tu sais que tu dois te soigner. Aussi ! Et quand tu vois comment il est le traitement, tu te dis mais merci. Ouais, laisse-moi tranquille. Je suis malade ! Et mais y'a un docteur qui est venu dans le monde, qui a découvert ce qu'on appelle VN Adavar Ken. Que diagnostic, il était faux. C'est pas ça. C'est pas ça. Non mais c'est vrai que c'est énorme ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a dit le docteur ? C'est pas comme ça. Le docteur révolutionnaire. Non, il a trouvé un beau médicament. Ah ouais ? On a dit, ça dépend. Il faut le prendre le médicament ? Oui, mais un médicament que les gens sont prêts à prendre. Lire un tikkunaklali, il va faire 84 jeunes. Un truc facile. Mais c'est lui. Non, il fait du juge. Pas un truc facile, mais un truc qui est adapté. Que tu peux attendre quoi. N'importe qui. Rabbin Ahmad, il est venu dans le monde. Il est venu dans le monde. Je ne veux plus vous parler. Oh ! Oh là, il y a un tikkunaklali. Comment on dit que ils arrivent à réparer tout ça ? Ah, j'ai pas besoin de savoir. C'est la émouna trahamim. Bah oui. Moi, je me casse pas la tête. Mais ça veut dire à quel point ces tomes, qu'est-ce qu'ils ont de particulier pour réparer ? Tu sais, c'est quoi la plus grandeur du tikkunaklali ? C'est quoi le truc le plus haut du tikkunaklali ? C'est le sens. En fait, c'est l'arénémi cachère, en fait. L'arénémi cachère, c'est ça. Il y a un arénémi cachère. Si on aurait une émouna... Bon, je ne veux pas dire parce que... Dis-nous, vas-y ! Allez ! Dis-nous ! Vous ne voulez pas que je revienne mardi prochain ? J'ai été assez malade. Mais voilà, on a assez prié. On a prié. Que Dieu nous pardonne. Mais t'inquiète pas. On ne te lâche pas, c'est bon. Ouais. C'est le lit, moi, que je ne lâche pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah ! Le secret. C'est quoi le secret ? C'est quoi la révolution que Rabbi Nachman a dit ? Rabbi Nachman, il a dit... Venez chez moi. Donnez-moi votre maladie. Je deviens malade. Vous vous repartez propre. Et moi, je vais combattre cette maladie. Comment on va se faire ça ? Comment tu veux dire ? Quand tu remets ça, tu dis... Quand tu ouvres l'écoute et ça, dans le brit, à la fin du fin, c'est quoi le vrai tchikunabrit ? Il dit Rabbi Nous, Tarlès, le vrai tchikunabrit, il te cache route la tzadik. Que ça tâche au tzadik. Toi, reste à côté du docteur. Il t'a pris ta maladie ? Comme gentillesse, reste à côté de lui pour voir qu'il ne tombe pas. Qu'il ne va pas s'évanouir à cause de toi. Un jour, il y a un mec qui est venu, cher Rabbi Nous, il a fait vidou et varim. Il y avait Canirek, il en avait un grand paquet dans son sac. Et il a tout dit à Rabbi Nous, et il est resté assis. Et Rabbi Nous, il était comme ça, d'un coup, il commence à vomir et à cracher du sang. Et il crache du sang, il crache du sang. Et Rabbi Nathan, il dit, j'ai vu la quantité de sang que Rabbi Nous a sorti. Je me suis dit, comment il y a autant de sang dans le corps d'un homme ? Des litres de sang. Et Rabbi Nous était tellement faible qu'il ne pouvait même pas bouger, il avait perdu la couleur. Le lendemain matin, il a dit à Rabbi Nathan, cet homme-là qui m'est venu, il m'a étranglé avec ses fautes. Il m'a sorti tout le sang que j'avais. Tellement il avait fauté. Et je vous parle de la 200 ans, ça veut dire, c'était quoi ses fautes à lui ? Donc t'imagines, nous, qu'est-ce qu'on va lui raconter juste les dix premières années en France de chez nous et les vingt ans plus tard, que Dieu nous en préserve, de quoi on parle ? L'homme est chané. Rabbi Nous, il a dit, j'ai des épaules treize très très larges. Appuyez-vous sur ma grande force, car ma force est grande. Comment il dit le cache-route maintenant ? Est-ce que ça suffit quand on dit de faire pour connaître les et donner le prout à tout d'accès, etc. à Oumane ? Est-ce que ça, ça suffit ? Non. Est-ce que le cache-route, c'est un vrai chassier de l'homme ? Ouais. C'est un travail d'une vie. C'est un travail d'une vie. C'est pas d'appliquer... Ça, c'est pas juste devenir aussi. Non. Rabbi Shimshan Barski a écrit noir sur blanc que devenir à Oumane, c'est que le commencement. C'est pas tout, du tout. Celui qui vient et après il repart et il oublie Rabbeinu, aïka ha sermina sefer. L'essentiel, il a raté. Non, mais... Oui, mais il a fait une promesse, Rabbeinu. La promesse est en haut. En haut, d'accord. Mais Rabbeinu, il veut que ta promesse elle soit de ton vivant. D'accord avec toi, mais la promesse qu'il a tenue, il a oublié de la tenir en haut. Mais on s'en fout d'en haut. Moi, je veux faire tout va maintenant. Je suis d'accord avec toi. Oui, Nakhon, Nakhon. Je te demande des personnes qui vont juste pour rentrer dans son sac. Il n'a pas dit, Rabbeinu, que ça vaudrait le coup de revenir en vitroule dans ce monde même si c'est pour aller une fois ou même. Donc ça veut dire que, en soi, aller une fois ou même, c'est déjà... Oui, mais moi, je ne veux pas déjà. Moi, je veux tout. Moi, je ne veux pas me contenter. Moi, je ne parle pas de contenter. Non, mais la vraie hitte cash route, mon frère. La vraie hitte cash route, tout ça, c'est la perfection. Non, mais Michael, ne dis pas ça comme ça parce que quand tu le dis ça comme ça, on dirait que c'est très dur. La hitte cash route, tu t'as dit qu'elle commence d'abord par quoi ? Par ton servant. De savoir, de mettre la bague à Rabbeinu de fiançailles et de dire, je suis fiancé à toi, Rabbeinu. Et ça te comprends ? C'est quoi ce que tu as fait ? Fiancé, c'est quand tu as été fiancé avec ta meuf, tu n'as pas regardé une autre meuf. Ça veut dire que, écoute, j'ai mon rave, j'ai mon docteur, pourquoi je vais aller voir un autre ? Je sais qu'il n'y a que lui. Ça, ça commence, la hitte cash route. Ça s'appelle la hitte cash route. C'est quoi, la hitte cash route ? C'est un nœud. Chez qui tu fais un nœud ? Quand tu vois un mec qui est super riche, tu te dis, oulala, celui-là, il faut que je sois à côté de lui. Tu te fais un nœud à lui. Tu es toujours avec lui. C'est ça, Rabbeinu ? Fais-toi un nœud avec lui. Ouvre ses livres. Et tu dis ses livres. Et tu dis, raconte ses histoires. Sois attaché. Fais des autocollantes. Tout ce qui est ça, fais. C'est ça. Il te cache au tâtes, ça dit que c'est commencé à ça. C'est chatzot, c'est mikve. Plus tard, mais c'est de vouloir. Mais tout le Nyan, c'est quoi ? C'est ce que Yoshua Binoun, il a fait avec Moshe Rabbeinu. Yoshua Binoun, il n'a pas bronché à côté de Moshe. Il était toujours à côté de Moshe. Il savait que c'était que comme ça qu'il pouvait faire tchouva. Yoshua Binoun. C'est pour cela, il y a un problème. C'est quoi le problème ? C'est ce qu'on a lu. C'est quoi ce qu'on a lu ? C'est que Chaz Bé-Shalom est là assez exceptionnel. Il dit à Rabbeinahman, c'est quoi la tchouva ? C'est quand tu vas re-aller dans ces endroits-là et tu ne vas pas refaire ce qui a été fait. Surtout dans ce péché-là, quand un homme, Chaz Bé-Shalom, a goûté ce péché-là. C'est très dur de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que c'est devenu comme une habitude ou alors une... Une addiction. Oui, c'est comme... Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Un mec qui en manque. Maintenant, quand un homme, il arrête de faire ça, alors, quelques temps plus tard, d'un coup, cette volonté-là, elle va revenir en lui. Comment l'homme, il fonctionne ? Il dit, oulala, j'ai une tentation, une pulsion, oh là, j'ai envie. Et comment il explique ça, l'homme ? Il dit, je ne vais pas tenir, je suis trop habitué, j'ai trop besoin de ça. Rabbeinu, il dit, il y a un bleed. T'as déjà fait Tchouba, en fait, ça, chaque seconde, t'es en train de réparer ce que t'as fait. En fait, c'est ça la réparation. C'est que je t'emmène là-bas et que tu ne fais pas. Toi, ça y est, t'es, comment on dit, t'es guéri. T'as fait Tchouba, t'es guéri, c'est fini, il n'y a plus rien. Maintenant, chaque envie de refaire ce péché, c'est ça la Tchouba. Parce que là, tu reviens dans ces endroits-là et ce qu'on te demande de faire, c'est de ne plus refaire. Et c'est pareil quand on arrête les cigarettes. C'est pareil quand on arrête le shit. C'est pareil quand on veut faire Shabbat. C'est pareil quand on veut arrêter de parler avec des meufs. C'est qu'au début, tu vas arrêter, tu fais Tchouba, t'as fait Tchouba, t'es guéri. Maintenant, toutes les pulsions qui vont revenir, c'est pas, oh, c'est trop dur, j'ai trop envie. Mais non, t'es fini, c'est fini, t'as plus rien. Non, mais c'est ce que tu expliques, ça veut dire qu'il faut que tu reviennes dans le matin. Non, ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. Si, ça se fait automatique, Stéphane. Comme ça. C'est comme ça. HM, il fait les choses automatiquement, c'est comme ça. Toujours, tu vas te retrouver dans des endroits ou alors jusqu'à que t'as terminé ce péché. Ouais. Ouais. N'akhan. Tu penses même peu à ça. Ouais. Oui, mais avant d'arriver à ce truc sur le vide, tu vas forcément... C'est possible quand tu reviens aussi, ouais, parce que t'as demandé à faire Tshuva au Tzadik. Alors, au Tzadik, il te dit Ah, tu veux faire Tshuva ? Pas de problème. Je vais t'envoyer les dernières avions qui sont sortis. Non, mais Stéphane, tu reviens chez les Tzadik. Bah oui, mais c'est ça. Si tu leur demandes de faire Tshuva, ils vont te mettre dans ces endroits. Et là, si t'as un imbécile, tu vas dire Mais comment ça se peut ? Je suis sain. J'ai fait Tshuva. Mais Yabrol, c'est comme ça qu'on fait Tshuva. C'est pour ça, Dan, qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est cette chute qui va te rembondir. C'est que comme ça que tu peux faire Tshuva. C'est en tombant. En croyant que tu tombes. C'est ça. Et quand tu es là-bas et tu ne tombes pas dans ton niveau, tu restes à ta place. On ne peut pas tomber. De là, on dit Il n'y a pas de numéro, Dan. Tu es venu pour ça au monde. Ça va se faire toute la vie. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ne t'inquiète pas. C'est pour ça qu'on est venu au monde. Tu sais comment c'est dur ? Ce n'est pas que toi, c'est nous tous. Nous tous, on a ces problèmes-là. On a tous ces problèmes-là. Chacun dans son truc à lui. Ça revient. Tu dis Mais jusqu'à quand cette guerre ? Jusqu'à quand cette guerre ? Mais ce que tu ne sais pas, c'est que plus ça revient, plus tu te formes. Plus tu deviens combattant. Tu passes de militaire à commando, frère. Et après, tu deviens un rat matkal. Et tu deviens tout ce que tu veux. Sayeret matkal. Je ne sais pas tous les noms. Tu deviens des bombes atomiques. Même quand tu retombes à chaque fois. Et que tu te remets sur pied, oui. Et tu dis Je continue, oui. Et surtout, avant, tu combats beaucoup aussi. Aussi. Mais dans tous les cas, c'est de toujours se remettre sur pied. Hein ? Et si tu tombes ? Mais là, saute ! D'accord, mais pas à chaque fois. Oui ! Alors ça, ça c'est des comptes. Ça c'est des comptes. Mais après, c'est trop facile. Alors si tu retombes à chaque fois et tu te chimes. Non, 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 non. Mais pas avec eux non. Il faut être sincère. Ouais, oui. Quand tu veux faire une avérate, tu dis T'as pas envie de tomber. T'as pas envie de tomber. Quand tu te mets sur pied, tu dis Allez, je ne recommence plus. Je ne peux pas dire le nom d'un sadiq comme ça et derrière Farina Vera. Parce que dès que ça te prend, il faut aller chez les sadiqs. Il ne faut pas dire, vas-y, je tombe, après je me remets. C'est pas ça le but. C'est jusqu'au bout. Tu dis Je ne tombe pas, je ne tombe pas, je ne tombe pas, je ne tombe pas, jusqu'à ce que tu t'entends. Mais non, jusqu'à ce que tu gères, dès qu'il y a la première pensée qui vient t'embêter, déjà tu sais qu'il veut venir chercher du... Non, c'est qu'il veut te réparer en fait. C'est ça Tachouva. Non, mais c'est ça Tachouva. Non, mais c'est ça Tachouva. Tu n'as pas ces pensées qui ne sont pas... Non, tu rigoles devant elle, tu veux me faire entrer. Je vais te faire montrer qui je suis moi. En vrai, c'est un cadeau. Mais va-t-il. Mais va-t-il. Pourquoi il y a une élite qui est pas douloureuse ? Pourquoi il y a ? Il y a une élite. C'est quoi une élite ? C'est une carte d'église. C'est une carte d'église. Il a dit ça n'existe pas. Trois quarts du monde, il a dit. Tout le monde est touché à ça. Tout le monde est touché à ça. Tout le monde est touché à ça. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Tu n'es pas chez les gens. Non, mais il a eu des tentations. Rabenuil a dit mais fourrache. Il y avait un livre à l'époque qui s'appelait Contra Sanisianot. C'était toutes les tentations que Rabenuil a eues. Rabenuil a dit j'ai été tenté des milliers de fois en une seule journée. Plusieurs femmes sont venues le voir et le tester. Eh oui. Rabenuil a été... Bien sûr qu'il a été tenté. Tout le monde a été tenté, frère. Les plus grands tzadikim du monde ont été tentés. Non, mais il y en a que oui. Et ça fait rien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas compté comme. Parce qu'ils se sont remontés. Ils se sont remis sur plat. Il ne faut pas regarder les choses en fait. Non. Il ne faut regarder que les bonnes choses. C'est ça la grandeur du tzadik de Rabenuil. 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 Mais je te demande une seule chose. Reste à côté de moi. Reste à côté de moi. C'est tout. Regarde si je ne tombe pas en malaise. Regarde si je ne vais pas mourir à cause de toi. Moi, c'est ça qui m'embête. Je n'ai pas envie qu'il souffre. Oui, mais quand même, frère. Il a été connu. Non. Mais toi, tout seul. Tu ne peux pas te réparer. Je dois assumer, j'assume. Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas assumer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a des choses très larges. Mais non, c'est à toi de te battre pour ne plus, encore plus, de ne plus donner ça. Il faut s'appuyer sur lui. Allô, mais non, c'est à toi de te battre, de ne plus donner ça. Je suis d'accord. J'ai pas envie de le faire sur ça par ma route. Mais je te dis bien. Je l'assume. Non. Ça, c'est dans le monde, ça. Ça, c'est chez les copains que tu peux dire ça. Mais pas spirituellement. Spirituellement, tu ne peux pas assumer un péché, frère. Ça n'existe. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas assumer un péché. Ta Nechama n'assume pas un péché. Elle n'assume pas. Elle n'assume pas. Rabbeinu, il dit dans la Torah, Zayn Khelekbet. C'est énorme ce que Rabbeinu dit. Il dit, Rabbeinu, si on aurait entendu une seconde les hurlements que la Nechama, il hurle, une seconde, que nous, on entend une seconde, les hurlements d'une Nechama, quand on fait un péché, on ne pourrait pas tenir d'une seconde. Car le péché n'a aucun lien avec notre Nechama. Donc, nous, on n'assume pas. On n'assume pas. Il ne peut pas assumer. Il n'est venu que pour ça, le tzadik. Il est venu pour ça. Parce qu'il comprend combien on est des têtes de mules. Depuis la création, il y a combien d'années ? Tu calcules ? 5500. 5500. 555. Et 55 mois, et 55 jours, et 55 heures. À la goulette, il est né à Tunis. Avec un poisson énorme qui avait les deux mains comme ça. Ça veut dire que jusqu'à Rabenu, il n'y avait pas de réparation. Tout le monde était dans la mer. Ah, oui. Ben oui. C'est ce que ça dit, vous ? Non, mais ils ne se sont pas aussi abîmés que nous. Nachon, ça aussi. Il faut dire. Regarde, Adam Arishan, combien de temps il s'est trempé ? Eh ouais. Même Adam Arishan, Chaz Veshalam. Mais nous, on n'a pas le droit de parler parce que Chaz Veshalam, nous, on est tellement des têtes brûlées que Chaz Veshalam, il ne faut pas comparer. On ne sait pas ce que ça veut dire, ces choses-là. Mais moi, on a fait déjà un cours dessus. Si on regarde de nos yeux, tout simplement, on voit qu'Adam Arishan, il a fauté complètement. Comment ça se fait que cette faute n'a pas été appelée sur lui ? C'est parce qu'après les 130 ans qu'il a fauté, il a dit, eh ben, je vais me relever. Le fait est qu'il s'est relevé, tous ses 130 ans de péché, rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Yosef Atzadi, quand il était avec la Potiphar, il n'a pas fauté. Mais si vous regardez le Haré Akadosh, qu'est-ce qu'il dit, le Haré Akadosh ? Il était dans le motif de voter. 10 gouttes sont sorties de ses mains. Il devait avoir 12 tribus. Comme Yacov, il n'en a eu que 2 parce que toutes les gouttes sont sorties de ses 10 mains. Il a perdu 10 enfants. Ça veut dire quoi ? 10 gouttes sont sorties de ses mains. Il devait avoir 12 enfants, 12 tribus, Yosef. Et quand il est allé avec Potiphar, dès qu'il a écrit qu'il s'est mis sur le lit là où elle était elle, et d'un coup, il s'est retenu. Comment il s'est retenu ? Il s'est mis sur ses 10 mains comme ça. Il a fait comme des pompes. Ses 10 doigts. Et quand tu fais ça, comme ça, Zedoresh, comment on dit ça ? Ça demande une force tellement forte que ça enlève tout le sentiment de la chaleur. C'est bien de faire ça même aujourd'hui quand on a des pulsions, etc. Non, ça c'est écrit dans la Lakhakh quand tu es avec ta femme et que ta femme elle te dit je suis Nida. Je sens que je suis Nida. Et que tu es avec elle, il faut faire ça. Ça pour enlever la pulsion. Ouais. Et quand Youssef a dit qu'il a fait ça, 10 gouttes sont sorties de ses 10 mains. 10 gouttes de semences. Ouais. C'était les 10 enfants qu'il devait avoir. Donc il lui restait 2, c'était Ménaché et Ephraïm. Ça c'est pas une faute ? Ça c'est Midrash. C'est Rashi, il n'y aura pas de ça ? C'est pas une faute ? C'est une faute ? 10 gouttes sont sorties ? Il a perdu 10 enfants ? Comment ça se fait ? C'est qui le Sémel ? C'est qui le symbole ? Le symbole du Shmirat Abri ? C'est qui ? C'est ça le symbole ? Mais vous savez, c'est quoi le secret ? C'est que lui, il s'est pas tracassé. Il est sorti et il a dit je ne regarde pas ce que j'ai fait. Je continue à être le chômeur Abri. Ah, tu continues ? Tu t'es remis sur pied ? Il s'est rien passé. Il s'est rien passé ! C'est ça le secret. N'ayez pas peur même quand vous chutez. Je continue. Il s'est rien passé, si il s'est passé. Non, il ne s'est rien passé. Non, mais il est resté le symbole. Il est resté le symbole du Tzadik. Shmirat Abri, Tiesod, Dieu sait. L'homme est chané. C'est l'homme est chané. Mais c'est rien du tout. C'est resté le symbole de la Shmirat Abri, Tiesod, ça fait le Tzadik. Pour moi, c'est pas un symbole, pardon. Il s'est sorti de ses mains aussi. Non, mais quand même, quand même. Eh ben non, parce qu'il s'est remis sur pied. Et il s'est dit je continue, je ne regarde pas. Ça fait rien, je continue à être chômeur le Brit. Tu sais, un qui l'a vu, il s'est dit, écoute, il a dit, bah, si ils sont sortis, allez, viens, je kiffe, ça y est, c'est fini, il s'est foutu le truc. Viens, je fais ce qu'il faut faire. Ça y est, c'est sorti, c'est sorti, allez, viens, on kiffe. Eh ben non, il s'est dit, c'est sorti, je vais continuer à être chômeur le Brit. Et il s'est levé, il est sorti tout nu. Hacham, il a dit, comme ça, comme ça, eh ben, il ne s'est rien passé. Vous voulez un jour, quand vous tous, on vous dit, tout ce qui s'est passé, eh ben, il ne s'est rien passé. Eh ben, levez-vous sur pied, continuez, comme si vous n'avez jamais rien fait. Ayez croyance, autres sadiques, attachez-vous, autres sadiques. Voilà, mes amis. C'était quelques petites semences de vérité sur la chemise ratabrite, sur le tchikunaklali, sur Abénu, sur l'attachement, sur ce qui se passe, et l'enseignement énorme, que quand vous voyez que vous êtes hanté, chaud brûlant, chalumeau, dans l'état avote, en fait, ce n'est pas qu'on est en train de vous désexploser, c'est qu'on est en train de vous donner des cadeaux exceptionnels, que c'est la tchouva, c'est ma mâche la tchouva, on vous adore, on vous dit, allez, monte, monte les marches, monte-les ! C'est ça la Torah, ouais, c'est le cachot grave avec l'analyse qui dit. Ouais, n'achon aussi, baki baratsho, baki bachov, bevadaï, n'achon. Ils disent dans l'oblique côté moral, je crois, non, quand on est mis le cachot au tchadjik, alors on reçoit le zérav du tchadjik aussi. Ouais, Torah yudalef. N'achon. Et c'est quoi alors le... le... quel élohim ? Comment on dit dans le tchouna klali ? Ouais. C'est quoi ça ? C'est quoi le quel élohim ? Je ne sais pas quoi il parle. Je ne sais pas quoi il parle. Rabbe Nui dit à chaque fois qu'on dit le nom de Dieu dans le tchouna klali, il faut être méhaven, quel élohim ? Quel élohim ? Quel élohim ? El élohim ? C'est la kavana qu'il faut avoir à chaque fois qu'on dit un nom de Dieu dans le tchouna klali. C'est la kavana, pourquoi ? Parce que quel élohim ? C'est quoi quel élohim ? Quel élohim ? Deux noms de Dieu. Quand tu prends les deux noms de Dieu, El, Elohim, en Miloui, c'est-à-dire que tu écris Aleph, Lamed, Aleph, Lamed, et Ayud, même, ça sort la guimatria 485. tu l'as juste avant. 485, c'est le guimatria de Tehilim. C'est pour cela que celui qui dit, celui qui dit, le tchouna klali, c'est comme ce qu'il a dit, tous les Tehilim. Et comme par hasard, le taf péé, c'est guimatria, na, 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 sauf le mehoumane, sauf le mehoumane. C'est pour cela que Rabbi Israël, il s'appelait comment? Rabbi Israël, au dessert, au dessert, au dessert, un nouveau 10. Rabbi Nilem, il a mis le tchouna klali, lui, il a emmené le nanach, c'est un au dessert, un autre 10, au dessert. Donc ça, c'est juste pour le... C'est quoi 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 le... Nanach? C'est un mini-tchikolakali, nanach. Ah, d'accord, parce que c'est cachot. Maintenant, c'est quoi le Inyan? C'est que Chazveshalom... Maintenant, c'est quoi le Inyan? C'est que Chazveshalom, celle qui prend les gouttes, c'est la femme du Yézerara qu'on n'a pas à redire son nom. Et son nom, la guimatria de son nom, c'est 485. Quand tu dis ça, tu l'anéantis elle et Rabbeinu il dit je rentre dans sa gorge et je vais lui prendre tout ce qu'elle nous a avalé Je vais faire que elle va vomir tout ce qu'elle nous a avalé. Ouais. C'est ça la Kavanach à chaque fois qu'on dit un nom de Dieu dans le... qu'elle sent ta couronne, hein? Elle est sur l'anach, alors? On peut pas le laisser tranquille. Allez, lui, Gadi. Voilà, mes amis. Que Dieu nous aide, Bezra Tachem. Oui. Et qu'on puisse se renforcer et avoir quelques bouffées d'air spirituelles. Ça nous donne l'envie et le... le moral et la... et tout le reste. Qu'est-ce qu'on ressort de cette sikhah? Qu'est-ce qu'on ressort de cette sikhah? On a compris maintenant la force de Rabenu, la puissance de Rabenu. Que la tchouva moïla la colle et que le ikara tchouva, c'est de re-yaller dans... d'être dans ces endroits-là et de ne pas chuter. Et de savoir que quand tu es là-bas, c'est pas parce qu'on veut te frapper. C'est ta tchouva. C'est ça ta tchouva. Reçois-les comme un cadeau en bracelet. C'est merveilleux. C'est tout. Tu danses. Ça va être dicté dans le... dans le... dans le prochain. C'est ça. C'est ça. Rabenu, il a pris tout ce qu'on a cru comme mal. Rabenu te le mets en bon. C'est pour ça, c'est que frérot, tout est beau, tout est bon, tout est bien, tout est comme il faut. Évite pas ça va bien, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada